Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois d'août 2021 Au programme finalement, quand même pas mal d'achats Puisque j'ai fait des commandes chez Kiko, Yves Rocher J'ai commandé aussi un petit produit que vous allez voir tout de suite chez Filunique Et quelques achats de trucs en supermarché Voilà, donc on va commencer tout de suite par Filunique Alors Filunique à la base j'avais commandé pour des dentifrices Que je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo parce que c'est pas hyper beauté Mais j'ai pris également le dernier fond de teint de chez Kevidi Beauty Qui est celui-ci, donc le Good Apple Qui n'est à ce moment-là, quand je tourne la vidéo, pas encore disponible en France Je pense qu'il devrait arriver en France à un moment donné Mais pour l'instant ce n'est pas le cas Donc je l'avais eu à moins 30% je crois Alors je ne sais plus à quel prix il était Mais il me semble que du coup il est revenu à 37€ Ce qui est quand même assez cher Mais je pense qu'avec les 30% c'était bien plus cher Donc je ne savais pas trop ma teinte Mais comme j'avais déjà un fond de teint de chez Kevidi Qui est le True Portrait Qui me convenait hyper bien niveau teinte Bah j'ai pris la même teinte, j'ai pris la Light 010 Et bah ma foi j'ai bien fait parce que c'est carrément ma teinte Donc du coup c'était nickel Je vais vous montrer à quoi ressemble le fond de teint Donc c'est un fond de teint qui est dans un petit packaging qui est très joli Ça pour le coup on ne peut pas dire le contraire C'est vraiment très très beau Voilà donc la référence de la teinte que j'ai est celle-ci Donc c'est un fond de teint baume On va dire en forme de baume Sous forme de baume qui est crémeux Alors c'est un fond de teint qui est très réputé pour être hyper couvrant Moi j'avoue je ne suis pas hyper fan des fonds de teint hyper couvrants Mais j'étais quand même assez curieuse de le tester Donc du coup je me suis dit de toute façon Voilà au pire je suis obligée d'en mettre 3 tonnes Donc sur le packaging je suis en train d'essayer de trouver en français Parce que là c'est écrit dans toutes les langues sauf en français Je crois que c'est une base de maquillage hydratante Et qui laisse un résultat peau parfaite Voilà c'est ce qu'il marque Enrichi en extrait de pomme qui aide à nourrir la peau Voilà Et on peut recycler le boîtier Alors je vous montre la bête Donc ça se trouve comme ceci Il est comme ceci Voilà alors vous voyez je m'en suis déjà servi Alors je l'utilise avec ma petite éponge de chez Sephora Pour l'application Alors effectivement c'est un fond de teint qui est très très couvrant Donc il n'y en a pas besoin de beaucoup Si vous voulez une couvrance assez moyenne on va dire Je ne vais pas dire légère parce que ce n'est pas trop le fond de teint pour ça Mais effectivement si vous n'en mettez pas énormément Que vous travaillez bien la matière Il faut avoir une couvrance Vous voyez moi c'est ce que j'utilise Il n'est pas mal du tout Il couvre bien clairement Ça c'est clair et net Après effectivement il n'est pas hyper Il ne tient pas hyper bien dans le temps je trouve Ce n'est pas un fond de teint pour moi qui est long tenu Mais bon il n'est pas mal Il faut le poudrer quoi derrière Si vous voulez qu'il tienne un peu longtemps Sinon il file un peu trop dans les plis Mais je le trouve bien Voilà je le trouve bien Ensuite on va passer à ce que j'ai pris en supermarché Puisque j'ai deux choses à vous montrer seulement Donc tout d'abord j'ai ce shampoing couleur éclat de la marque Sobio Ethic Que j'ai pris pour remplacer mon shampoing que je prends pour entretenir ma couleur de cheveux Qui est le Lavera Que j'achète sur Amazon Donc j'ai voulu tester celui-là qui est un petit peu moins cher Je crois qu'il était à 7 euros et quelques Alors que le Lavera il me semble que je l'ai dans les 8-9 euros Voilà bon c'est pas une grosse différence de prix mais bon c'est toujours ça Et puis j'aime bien en changer régulièrement J'ai vu que la composition était plutôt bonne Donc je me suis dit pourquoi pas tester Donc c'est un shampoing pour les cheveux colorés ou méchés Donc qui est à base d'hibiscus bio et d'acide lorique de coco Il promet des cheveux en sain en 10 shampoings C'est un shampoing qui est sans sulfate, sans huile minérale et sans silicone Qui est une formule biodégratable et un tube végétal Donc c'est Made in France puisque c'est la marque Léa Nature qui propose ça Voilà j'ai pas grand chose de plus à dire Je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant Je trouve qu'il lave bien les cheveux donc c'est ce qui compte Il mousse pas énormément, moins que le Lavera pour le coup Moi ça m'a pas gênée donc après avoir à la longue Mais en tout cas pour une première fois il a l'air plutôt bien Au niveau de l'odeur il est assez léger Il sent pas grand chose, légèrement la fleur d'hibiscus Je préfère l'odeur de grenade de celui de chez Lavera Mais bon après c'est pas une odeur qui va déterminer l'efficacité du produit Donc on va voir sur le long terme, voilà ce que ça donne Ensuite j'ai pris un déodorant de la marque Nature et Moi Toujours en supermarché C'est un déodorant à la pierre d'Alain Qui est au parfum de la mûre Donc voilà le petit bouchon violet Il est 0% d'alcool, 0% d'aluminium Il est efficacité 24h 98% d'origine naturelle Alors moi je sais pas trop, alors je sais pas que je suis pas trop fan Je préfère prendre un déodorant naturel Mais en général les déodorants naturels pour moi c'est pas la peine Ça marche pas sur la durée donc c'est un peu compliqué En général je suis juste en réappliqué Je sais pas dire 4-5 fois dans la journée mais pratiquement quoi Parce que ça ne tient absolument pas sur moi Donc on va voir celui-là, en général les parfums assez forts, fruités Ça tient plutôt mieux sur moi donc on verra Il sent très bon la mûre Donc je l'ai pas encore essayé parce que j'ai encore des déodorants à finir Là en ce moment je ferai un déstylisé celui de chez Schmitt Qui fonctionne très bien mais celui de chez Schmitt Je l'utilise clairement que pour les vacances Pour une journée de boulot où tu pars le matin à 7h Et que tu rentres chez toi à 20h C'est vraiment pas suffisant quoi Donc voilà on testera celui-ci en condition de travail on va dire Voilà pour les achats de supermarché On va bifurquer maintenant vers Yves Rocher Donc chez Yves Rocher j'ai commandé pas énormément de choses J'ai commandé 3, 4, 5, 5 produits on va dire Alors j'ai commandé parce qu'il y avait des promos C'était à la fin des soldes Donc c'était fin juillet je crois que j'ai commandé Du coup j'ai commandé tout d'abord un vernis à ongles Qui est celui-ci Donc un Go Green Voilà tout simplement Je crois que c'était 5 produits Ouais c'est ça, c'était 5 produits pour tel prix Je sais plus combien c'était, 15 euros, quelque chose comme ça Je crois que j'ai pris ça ouais Ouais parce que j'ai 5 produits et j'ai un autre truc à côté Voilà donc tout d'abord j'ai pris ce vernis là C'est la référence 26 qui s'appelle Bleu Succulent Alors vous pouvez le voir porté dans ma précédente vidéo Puisque je l'ai porté la semaine dernière Donc là je viens tout juste de l'enlever et de couper mes ongles pour tout vous dire Voilà parce qu'il était quand même dans un état désastreux Donc je n'allais pas filmer avec ça Mais voilà donc il est super joli Franchement il a bien tenu pour un vernis Rocher Et c'est un beau bleu un peu de jean je trouve Donc j'ai bien aimé Voilà j'avais pas trop trop cette couleur dans ma collection Donc voilà sympathique Ensuite j'ai pris un gel hydroalcoolique main sans rassage Donc pas hyper intéressant Mais bon c'est toujours pratique Et celui de chez Yves Rocher je trouve semble super bon Donc voilà pourquoi j'ai racheté celui-là Donc il fait 100ml Voilà Pas grand chose de plus à dire Il nettoie bien les mains, il colle pas Voilà Gél hydroalcoolique Ensuite j'ai pris un mascara sourcil Eyebrow mascara par Yves Rocher Donc toujours La référence numéro 3 Châtain Alors je ne l'utilise pas sur mes sourcils Comme vous le savez Mais j'utilise plutôt pour mes petits repousses de cheveux Voilà Donc j'aime bien Même si le dernier que j'ai acheté Je trouve qu'il a séché assez vite Donc on verra En tout cas il faisait partie des lots de produits Pour avoir l'offre Je ne sais plus exactement combien j'ai payé Mais ouais c'était une offre comme ça Ensuite un produit que j'utilise beaucoup En ce moment C'est une brume parfumée A l'amande et à la fleur d'oranger Qui se présente comme ceci Bah d'ailleurs je suis encore parfumée avec Aujourd'hui vous pouvez voir le petit niveau du produit Ça a pas mal baissé C'est une brume qui fait 100ml Alors j'étais plus trop brume Parce que j'avais pas mal de brume De chez Victoria's Secret Et ça m'avait pas mal écœurée Mais cela Et celle-ci est vraiment très légère Je trouve C'est un parfum vraiment pas entêtant Ça sent l'amande et la fleur d'oranger Bon faut aimer ces odeurs là certes Mais moi je trouve ça vraiment très sympa Et ce que j'aime beaucoup C'est que c'est un format 100ml Donc c'est pas hyper grand Je sais pas si vous verrez par rapport à ma main Et du coup vous pouvez le prendre dans le sac à main Comme ça si vous vous sortez quelque part Et que vous avez envie de vous parfumer légèrement Moi je trouve ça vraiment cool Voilà donc du coup je le transporte pas mal Dès que je sors Je le trouve vraiment très bien Et pour cet été je l'utilise pas mal C'est un spray pour corps et cheveux Mais je vous déconseille quand même de le mettre sur les cheveux Parce qu'il y a de l'alcool dedans Et ça va vous assécher les cheveux Donc je le spray comme un parfum Un petit peu sur les vêtements Mais pas plus quoi Je ne sais pas trop le mettre sur les cheveux Mais voilà je l'aime beaucoup Il sent très très bon Enfin dernier produit que j'avais pris Pour avoir l'offre des 5 produits C'est un gel douche concentré A la fleur de Tiare Alors j'avais déjà pris ce produit là A la grenade Et j'avais beaucoup beaucoup aimé Ce gel douche concentré Donc ça promet 40 douches Comme dans un flacon de 400ml Mais en fait vous avez seulement 100ml de contenance Donc déjà c'est plutôt pas mal Parce que c'est un petit contenant Ça ne prend pas trop de place Pareil pour emmener en voyage c'est top Et puis après c'est recyclé etc Et la composition de ces produits là Est pas trop trop mal Même si vous avez du sulfate En deuxième position Le reste ça va à peu près Voilà S'il n'y avait pas eu de sulfate Ça aurait été vraiment génial Ça sent la fleur de Tiare Donc ça sent le monogne Clairement Ouais ça sent le monogne Donc c'est parfait pour les vacances Donc voilà ça sent assez bon Donc voilà pourquoi j'ai pris ce produit là Enfin dernière chose que j'ai prise Alors c'était à la caisse En fait vous avez une petite offre A 4,95€ Vous avez cette petite trousse Voilà donc j'ai toujours pas relevé L'étiquette Parce que je voulais vous la montrer Mais il va falloir que je l'enlève Et dans cette petite trousse Et dans cette petite trousse Vous aviez des mini produits De la gamme Monoï Donc pour l'été je me suis dit Que c'était parfait Donc tout d'abord vous avez Un petit flacon de 50ml De gommage en huile Cor Donc c'est un bronzage A mettre après le bronzage A priori Voilà je ne sais pas trop Je ne l'ai pas utilisé Je vous avoue que l'exposition au soleil C'était été Bah ça n'a pas été trop sain Déjà le soleil on ne l'a pas trop vu Donc bon voilà Après moi ça me va très bien Et enfin un deuxième produit Que j'ai eu à 50ml C'est un lait hydratant Donc il se met je pense Après le soleil Donc oui c'est ça Après soleil Au parfum Monoï Donc pareil 50ml Ça me va très très bien C'est des petits flacons Des petites bouteilles De contenance Voilà je ne sais pas trop comment dire Et du coup ça ne prend pas trop de place Et avec vous aviez Trois élastiques pour les cheveux Et je les trouve super jolies Bon le blanc est un peu classique Même s'il est un peu nacré Mais le turquoise Et le petit verbe mint là Très très mignon J'aime beaucoup Voilà Donc ça c'était 4,95€ Je crois c'était une offre spéciale Et je l'ai pris Quand j'ai validé mon panier Voilà pour y procher J'ai plus les pris en tête J'avais gardé la facture Mais en fait ça date Il y a longtemps Donc du coup je sais que je vous le sais Bon après c'est pas très grave Ensuite Donc il me reste Kiko Et beauté privée Je ne sais pas par quoi commencer On va commencer par Kiko Parce que je tiens beaucoup Dans la main Donc chez Kiko En fait il y avait une offre Sur les vernis à ongles De la gamme Smart Fast Dry Puisqu'il y avait 5 vernis achetés Égal 5€ Donc 1€ le vernis Au lieu de 2,50€ je crois Donc c'était quand même Assez intéressant Bon j'ai déjà plein de vernis Mais je suis une folle de vernis Donc j'en ai quand même pris 5 Juste avant de vous montrer les vernis Je me suis pris le truc Qui allait bien avec C'est l'espèce de Bain dissolvant De chez Kiko Actuellement je suis sur celui De chez Yves Rocher Que j'aime beaucoup Mais quand j'ai voulu le racheter Sur leur site Quand j'ai commandé Il n'y avait pas de promo Donc il était à plus de 10€ Je me suis dit Il ne faut pas exagérer Donc j'ai pris celui de chez Kiko Du coup Qui était dans les 5-6€ Je crois Donc là ça allait au niveau du tarif Donc il est comme ça 75ml C'est assez étonnant Écoutez Il fonctionne bien Voilà J'en ai plus de chez Bourgeois Chez Bourgeois j'en avais acheté En stock d'avance Et en fait avec la mousse Ça a séché Donc du coup Je ne ferai plus ça Je n'achèterai plus Des bains dissolvant d'avance Parce qu'a priori Ça sèche avec le temps Donc un peu dégoûté Mais bon C'est une autre histoire Les vernis en que j'ai pris Du coup Je vous les montrer tout de suite Donc tout d'abord J'ai pris un vernis Un peu beige rosé Qui est comme ceci Qui est la référence 53 Donc je vais vous montrer Les numéros Ils sont derrière Tout petits Je ne sais pas Si ça va faire la mise au point Ils sont ici Écrits là Voilà Au pire Vous me demanderez Dans les commentaires Et je vous indiquerai Les numéros Si vraiment Vous ne voyez rien Ensuite j'ai pris Un joli rouge Un peu cerise Enfin pas un rouge Un peu tape à l'oeil Vous voyez c'est un peu Un rouge Comment dire Un peu poussiéreux quoi C'est pas un rouge Franc vif Qui tape Moi j'aime bien Ça change un peu C'est la référence 39 Voilà Ensuite j'ai pris Un métallisé J'aime bien les métallisés Donc de temps en temps J'en prends Donc c'est un espèce De marron brun Avec des reflets dorés Je le trouve très joli Franchement il est super joli Celui là pour l'hiver Je pense qu'il sera top C'est la référence 89 Voilà Ensuite j'ai pris Un vernis plus classique Cette fois-ci j'ai pris un taupe Ou alors un taupe assez classique Je pense que vous pouvez en trouver Vraiment partout C'est la référence 56 J'aime beaucoup le taupe Alors dès que j'en vois J'en prends Mais j'en ai 30 000 Qui sont comme ça au final Mais voilà le taupe Pour moi c'est vraiment The couleur J'adore le taupe Sur les ongles Franchement C'est mon péché mignon Genre Et le tout dernier Que j'ai pris C'est un petit verre Tiffany Je sais plus comment il s'appelait Sur le site Mais je crois qu'il y avait écrit Tiffany quelque chose Et moi j'adore cette couleur Donc forcément J'ai craqué J'ai pris Même si je pense Que j'ai déjà des équivalences Mais bon c'est pas grave C'est la référence 84 Voilà Donc c'est les 5 vernis Que j'ai pris Et donc tous ces vernis là Pour 5 euros C'est hyper intéressant Je vais vous montrer le flacon Le flacon Le pinceau d'un des vernis Hop Donc c'est un pinceau Que vous voyez Et quand même assez large Donc c'est quand même pas mal Pour des petits vernis Qui font chacun 5 millilitres Dans 7 millilitres Donc c'est quand même pas mal du tout Franchement J'ai trouvé ça vraiment pas mal Donc c'est pour ça que je les ai pris Voilà Donc voilà pour ces petits vernis De chez Kiko Ensuite j'ai pris d'autres choses Quand même J'ai pris Je sais pas si j'ai tout pris On verra bien J'ai pris tout d'abord Un eyebrow definer De la collection Dolce Tiva Donc voici la collection Donc j'ai pris la référence numéro 3 Alors c'est un espèce de Comment dire De produit pour les sourcils Un Ouais Je sais pas comment dire ça Un gel à sourcils Voilà Il est un petit peu collant Etc Donc ça se met sur les sourcils C'est un embout comme ça Alors il est beaucoup trop foncé Pour ma carnation Parce que moi je l'avais pris en fait Pour faire des retours sur mes cheveux Comme un petit peu le Le produit de chez Yves Rocher Celui-ci il a le mascara pour cheveux Donc pour les cheveux C'est très bien Ça va bien avec ma racine Par contre pour mes sourcils C'est un peu trop foncé Et c'est un peu collant Donc Bof Pas terrible Terrible Je vais voir Je sais pas trop comment je vais l'utiliser Peut-être avec un goupillon Etc Ça peut passer Mais bon Voilà Pour moi c'est trop foncé Ensuite J'ai pris Toujours Pour les sourcils Ce produit là De la Je vais y arriver C'était la collection Mood Boost Je crois Je ne sais pas trop Bref Le Eyebrow Duo Donc c'est la référence Numéro 2 Et là j'avais pris Donc c'est un crayon pour sourcils Que là j'avais pris vraiment pour les sourcils Et j'avais pris la référence Pour les rookies Puisque j'ai les cheveux un peu cuivrés Cuivrés Pas cramés Ils sont peut-être un peu cramés aussi Mais bon bref Ils sont un peu cuivrés Donc c'est un crayon comme ceci Vous avez une partie Qui est comme ceci Donc crayon Et c'est un crayon un peu collant aussi Un petit peu comme l'autre produit Que je vous ai montré juste avant Et vous avez une partie Feutre comme ceci Pour tracer les poils En général Alors les poils sont trop clairs pour moi Puisque moi je n'ai pas les poils roux Donc je pense que pour les vraies routines Ça ira très bien Par contre le crayon n'est pas trop mal Le crayon C'est celui que je porte aujourd'hui Je ne sais pas si vous verrez Voilà Il est un petit peu clair peut-être Mais moi je ne le trouve pas trop mal Donc celui-là Voilà Il n'est pas trop trop mal Mais malheureusement Bah à l'autre côté Je ne vais pas m'en utiliser Voilà Il faut que j'utilise peut-être un eyeliner Je ne sais pas Voilà Bref Ensuite j'ai pris un eyeliner Longue tenue Comme ceci Donc il y a plusieurs teintes Moi j'ai pris la teinte numéro 4 Puisque je voulais un eyeliner coloré J'ai déjà pas mal de couleurs J'ai pas mal de noirs Donc je voulais un vert J'ai pris un vert très foncé Il y avait des couleurs Beaucoup plus claires Mais je me suis dit Que mon clair Ça me plairait certainement moins Donc c'est la référence numéro 4 Que j'ai pris Comme je vous le disais Et c'est un vert Un joli vert foncé Donc je l'ai déjà porté Mais je ne sais pas Tout à fait avec d'autres maquillages Dans des tons verts Pourquoi pas Il faudrait que j'essaye Mais pour l'instant Je ne l'essaye que seule Et je le trouve très joli Voilà Donc c'est tout pour Kiko On va passer et finir Avec beauté privée maintenant Donc chez beauté privée Donc j'ai fait la commande Il y a pas mal de temps J'ai reçu assez à la boue On va dire De toute façon Ça met toujours pas mal de temps Arrivé Donc c'est ça Dans ma petite pochette On va dire Plastique Donc tout d'abord J'ai repris un mascara De chez Maybelline Le Rocket Volume Express Donc je n'ai pas encore ouvert En version waterproof Parce que c'est mon mascara préféré Tout simplement Voilà Quand je vais travailler Que je ne veux pas Que ça bouge de la journée Une belle courbure Je prends ce mascara là Il est au top Voilà Je l'adore Et chez beauté privée C'est là où je le trouve Le moins cher Il doit être dans les 5-6 euros Donc très bien Ensuite J'ai pris Chez L'Oréal Un crayon Donc j'ai pris Le infaillible gel crayon 24h waterproof Alors je pensais Que la mine était rétractable Et pas du tout Donc il va falloir le tailler Et pour le tailler Comme vous pouvez le voir C'est hyper compliqué C'est dommage Parce qu'il est super bien Il est assez gras Il tient bien dans la muqueuse Il est très joli Voilà C'est un neutre Mais malheureusement Pour le tailler C'est un peu compliqué Donc ça c'est un peu C'est un crayon Non du plastique Voilà J'aurais pu faire Une mine rétractable En fait vous avez un truc Qui tourne au bout Mais moi ça ne tourne pas Alors je ne sais pas Si c'est fait pour tourner ou pas Mais en tout cas Moi le mécanisme Est cassé Mais ça tourne ici Bref C'est pénible C'est dommage Parce qu'il est vraiment très bien Ensuite J'ai pris des vernis à ongles Donc j'en ai pris 4 J'ai pris 2 vernis De la marque Essie Et j'ai pris un vernis De la marque Banana Beauty Pour tester Donc celui-ci Que j'ai déjà porté Qui ma foi est pas mal Pour un vernis Qui est censé être plus bio Etc J'ai pas vu de différence Donc il est comme ceci C'est un bleu pastel Un peu l'avant Mais pastel La référence Je ne sais pas où elle est C'est Bubble Up Alors je ne sais pas Si vous verrez le nom Là ça sera mieux Voilà la référence Bubble Up Pas mal du tout Après franchement Ça ne mérite pas Le prix auquel c'est vendu Parce que c'est vendu quand même Assez cher Même si le pinceau Est très très large Voilà Après ça ne mérite pas Aussi cher Que ce que c'est vendu Voilà C'est bien Mais ce n'est pas non plus Un truc de malade Je ne pense pas Que je rachèterai Cette marque là Mais pourquoi pas Si c'est bien soldé Ensuite Chez ici J'ai pris Le vernis Angora Cardi Qui est ce Beau bordeaux Voilà Avec des reflets Un petit peu dorés Donc ça Ce sera plutôt Pour cet automne-hiver Donc c'est une référence Qui est assez connue Je crois Elle est sortie Il y a plusieurs années Ensuite J'ai pris un vernis Que je vais mettre Je pense Pour la fin de l'été En tout cas Quand il fera un petit peu Meilleur Donc qui est ce magnifique Bleu turquoise Qui s'appelle Bustling Bazar Donc Qui S'écrit comme ceci Voilà Je pense que c'est pas facile Du tout Comme Donc voilà Très jolie couleur Et ça pour l'été Au top Super peps Voilà J'aime beaucoup Et enfin Dernière couleur Que j'ai pris Dernier vernis Que j'ai pris Dernier tout d'ailleurs C'est ce vernis De la marque Inoxa Qui est un vernis Un peu plus naturel Donc vernis good nature Testé sous contrôle Dermatologique Alors je crois Que c'est une marque française Il me semble Voilà Made in France C'est la référence Terre sauvage Que j'ai pris Donc c'est un petit neutre Voilà au niveau du nom Donc c'est un petit beige Un petit peu peche Pastel Je ne l'ai pas encore porté Je n'ai pas encore essayé Mais j'aime pas trop Le pinceau Qui est hyper fin Donc on verra Ce que ça donne Je crois qu'ils n'étaient pas donnés En plus ces vernis Donc je ne sais pas Si j'en rachèterai Parce que je ne suis pas Très fan du pinceau Déjà Donc il fait 5ml Et on verra S'il est vraiment Voilà Plus naturel On va dire Je ne sais pas trop Je ne saurais pas dire De toute façon Il n'y a pas la liste Des ingrédients Rien Donc on verra Voilà Donc c'est tout pour Beauté privée Et c'est tout pour ces achats Du mois d'août Donc comme vous pouvez le voir Il y a quand même pas mal de choses Ce mois-ci J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me demander Si vous avez besoin De compléments D'informations Sur certains produits Dans les commentaires Et je vous dis à bientôt Salut